J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Première vidéo où j'utilise ma nouvelle webcam, donc c'est une face cam de chez Elgato. Donc c'est pas une pub ou quoi que ce soit, juste j'ai changé de webcam puisque j'avais une Logitech qui est juste ici, qui faisait que de crash et vous l'avez peut-être déjà certainement vu dans certaines vidéos. J'ai des petits artefacts noirs qui apparaissaient et en fait une fois que c'était record, c'était record et c'est juste trop chiant. Donc j'ai décidé de changer de caméra, normalement elle est mieux, normalement elle capte mieux mes mouvements etc. On verra ce que ça donne, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et s'il y en a parmi vous qui maîtrisent bien, le monde de la webcam etc. Et vous avez des tips pour qu'elle soit encore plus performante, bah écoutez je suis craftpreneur en vrai premier degré. Aujourd'hui on se retrouve pour les hebdo news, dans cette vidéo on va aborder tous les sujets de la sphère Yu-Gi-Oh, que ce soit dans la semaine passée ou dans les semaines qui arrivent, tout simplement il y a pas mal de choses qui ont été annoncées et pas mal de choses à voir, à traiter ensemble. Il y a même une news qui est tombée genre 3 minutes avant que je commence à record, donc je suis très content de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, le pouce, l'abonnement et voilà, il n'y a pas grand chose à dire le plus, c'est parti pour cette vidéo. On va commencer avec Dualist Nexus, donc Dualist Nexus c'est un set qui sort la semaine prochaine. On a eu le full league qui est tombé pour cette extension là et on sait qu'à l'intérieur on a beaucoup de choses qui arrivent. On a du Rescue Ace, on a du Infernable, on a du Synchron, on a également du support pour Visa Starfrost, on a du support pour Dark World, enfin voilà c'est vraiment un set principal avec beaucoup de choses à l'intérieur. On a d'ailleurs eu un visuel des tapis d'avant première, donc pour ceux qui feront l'avant première, à savoir je crois que c'est 5 ou 6 boosters, tu payes environ 20€ et tu te tapes en gros avec les cartes que tu viens d'avoir et le gagnant de ce tournoi-là repart avec le tapis. Donc franchement le tapis il est assez cool avec ce super Stardust un peu le torse bombé etc. Franchement il est cool. A l'intérieur on retrouve donc comme je vous le disais le support Synchron avec beaucoup de très bonnes cartes et c'est ça qui fait à la fois un peu peur et à la fois c'est assez cool parce que le support est très bon, on a déjà eu Asso Synchronik dans la dernière extension qui était très fort mais là on a vraiment beaucoup de cartes qui arrivent d'un coup et ce que je trouve cool c'est que le deck synchro c'est Yusei, c'est 5-10 etc. c'est beaucoup de nostalgie et je suppose que ça plaira à beaucoup de gens mais le truc qui me fait un peu peur et comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui apparaît c'est que le deck du coup permet énormément de combos. On a vu la semaine dernière par exemple dans Super Heavy Samurai que ça permettait de relancer les loops de base etc. et que c'était encore plus fort avec Crystal Wing et là par exemple on a un combo qui permet littéralement de vider la main de l'adversaire tout en ayant à la fois Baron sur le terrain et à la fois Dispatter ce qui est quand même fort on va pas se mentir c'est potentiellement deux Negate et potentiellement une Negate plus une Destruction même si tu prends des interrupts franchement c'est assez intéressant et je sais pas trop ce que je dois en penser mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le support allait refaire pas mal de choses. Une deuxième chose que je voulais dire concernant Dualist Nexus c'est bien simplement le support Rescue Ace alors il faut savoir que le support Rescue Ace c'est des cartes qui sont sortis il y a quelques mois dans un set secondaire et on a du bon support qui arrive, le deck en lui-même fait pas mal de choses et notamment en OCG est pas mal représenté mais ce qui m'inquiète c'est que le support est entièrement en commune et la dernière fois qu'on a eu un bon deck qui faisait du résultat en OCG et dont le support était en très lorarté c'était Super Heavy Samurai qui s'est fait déglinguer à la première banlist est-ce que c'est un peu annonciateur ? Voilà, je vous pose la question, en tout cas ça y fait penser et ça me fait un peu peur. Alors j'ai pas de visuel pour cette deuxième news parce que c'est encore tout frais mais il y a deux decks qui sont annoncés pour novembre 2023 c'est tout simplement deux decks Dark Magician et Blue Eyes donc le dragon blanc, le bleu et le magicien des ténèbres en français voilà, bon on va pas se revenir là-dessus c'est encore une fois du fan service, encore une fois du Duel Monster visiblement chaque deck contiendra 37 communes, 3 super et 2 ultra donc ça c'est assez classique il contiendra également ce qu'ils appellent un Deluxe Duel Field donc je suppose que c'est un beau playmate ce qui pourrait être cool parce que c'est vrai que les playmates de deck de structure bah franchement ils sont un peu claqués au sol d'habitude et il contiendra également un truc assez cool il y a un pool de 20 cartes et dans chaque deck il y aura un booster de 5 cartes qui reprendra des cartes aléatoires dans ce pool de 20 cartes ça c'est le truc un peu cool parce que ça veut dire que tu vas acheter ton deck de structure tu sauras probablement ce qu'il y a à l'intérieur mais tu auras quand même la petite surprise d'avoir un truc en plus et je suppose que les cartes à l'intérieur seront soit des cartes emblématiques, soit des cartes qui peuvent être fortes peut-être avec des raretés particulières etc ça peut rajouter un petit côté voilà aléatoire au deck qui peut être sympa la news qui est tombée quelques minutes avant que j'en suis le record dont je vous parlais en intro il y a simplement 6 nouvelles film cop-up on retrouve Joey qu'on n'avait pas du tout en film cop-up on retrouve le canon XYZ qui est plutôt cool le magicien du temps, le petit kuribo franchement ça fait plaisir bon voilà on retrouve Yogi, Kaiba, on les a déjà en 2 ou 3 exemplaires mais c'est cool et ça vient compléter tout ça je suppose, en tout cas ça laisse penser que le canon XYZ et bien ça sera une grosse film cop-up un peu comme celle-ci bon en fait des deux côtés là parce que ça a l'air d'être quand même assez gros et c'est vrai qu'ils ont fait ça sur toutes les autres films cop-up donc c'est probablement ça et moi ça m'inquiète un peu parce que j'ai quasiment plus de place donc on verra comment faire mais en tout cas c'est une news qui me plaît beaucoup et j'espère que vous aussi on continue avec le leak des OTS 22 donc c'est un booster qui arrive très bientôt et on connaît les 3 ultimates à l'intérieur la brande de fusion qui est juste magnifique franchement je trouve que c'est une belle ultimate ça fait longtemps que je n'avais pas trouvé une ultimate vraiment belle et on retrouve également la Purely qui est plutôt cool parce que c'est une carte principale pour le deck etc malgré le fait qu'ils l'ont un peu dégommée sur la banlist et la PTT et ça c'est plutôt cool parce qu'actuellement PTT ça coûte 70-80€ en secret le fait qu'elle tombe également en ultimate potentiellement ça va faire à la fois baisser le prix de la carte potentiellement et à la fois la rendre un peu plus accessible pour les joueurs qui s'investissent dans le jeu on aura le full leak qui arrive dans les semaines prochaines on connaît la prochaine carte du magazine V-Jump et c'est une carte Rescue c'est un petit hérisson qui a l'air trop choupi et c'est une illustration qui était déjà présente sur une autre carte donc c'est voilà un petit clin d'oeil du lore etc c'est assez cool à voir ce que ça fait on sait que les cartes Rescue peuvent être à la fois broken et parfois nulles à voir ce que ça donne mais ça peut être intéressant il y a un produit qui a été annoncé il y a quelques temps mais dont je n'avais pas parlé parce que je n'avais pas encore toutes les infos bien claires au moment de tourner c'est un set pour deux joueurs un set de démarrage pour deux joueurs ça déjà c'est assez cool ça veut dire que deux gars qui veulent juste se remémorer le jeu de l'époque pourront acheter le produit et se taper avec c'est un produit qui contiendra deux decks de 40 cartes et chacun quatre cartes de l'extra deck donc ça c'est plutôt cool qui contiendra également des cartes et ça c'est le truc que je trouve cool pour nous c'est que si ton objectif c'est pas de démarrer Yu-Gi-Oh et que tu connais déjà le jeu etc il y aura Zeus, il y aura Visa Starfrost, il y aura Eldritch donc c'est des cartes qui peuvent être intéressantes à récupérer donc qui apportent un intérêt également pour les joueurs déjà existants et le truc que je trouve vraiment cool et franchement j'espère vraiment que ça sera important et que ça sera vraiment détaillé c'est que dans l'annonce il y a un bouquin de 64 pages qui explique les règles du jeu et franchement j'espère qu'ils ont taffé le truc de façon à ce que ça soit accessible et que ça permette tout simplement d'introduire de nouveaux joueurs parce qu'aujourd'hui tu arrives dans un tournoi tu as un million de règles ultra compliquées c'est vrai que peut-être que si le bouquin est bien fait ça facilitera l'introduction de nouveaux joueurs dans les Duel Center d'ailleurs on en reparlera en outre de cette partie difficulté du jeu, complexité des règles etc je vous invite à rester jusqu'à la fin si vous voulez participer à ce petit sondage dans l'annonce des produits et des cartes qui sont contenues dans ceci qui a été faite octobre 2023 en OCG il y a le deck de structure Fire King qui arrive les cartes et les artworks sont vraiment super beaux je ne suis pas un grand fan de l'archétype mais franchement il faut avouer que les cartes sont belles mais il y a une carte magie continue que je trouve absolument broken pour plusieurs effets intéressants notamment le fait qu'elle puisse protéger de la casse etc mais surtout et bien lorsqu'un adversaire tu contrôles un Fire King et que l'adversaire va invoquer spécialement tu peux utiliser le Fire King en question pour invoquer n'importe quel X is Feu ça laisse la porte ouverte à beaucoup de bonnes cartes parce que du coup ça permet de bypass en fait l'invocation les conditions d'invocation etc je pense à Giant Trainer alors c'est pas forcément la bonne carte mais ça reste une carte qui dit pioche 3 et burn l'adversaire le fait d'y avoir accès avec juste n'importe quel Fire King bah franchement c'est super fort il y a sûrement des abus et des cartes des combos ultra fort qui seront trouvés par la suite The Pot of Disparity je ne sais pas si vous avez passé l'info dans les semaines passées moi je l'ai vu passer plein de fois à la fois en disant waouh la carte est incroyable OMG à la fois en parlant simplement de l'artwork à la fois en disant est-ce que c'est vraiment vrai parce que personne n'en parle effectivement la carte est complètement fausse déjà il y a plusieurs infos qui le montraient assez facilement notamment l'extension en 3 lettres bon voilà en 2023 des instructions en 3 lettres ça n'existe plus mais ce qui est sûr c'est que la carte a été créée de toute pièce l'effet n'était pas incroyable et je trouvais ça important non pas de promouvoir ce pot là en mode est-ce que ça va être vrai oh là là mais je trouvais ça quand même intéressant d'aborder le sujet simplement pour clarifier les choses les magiciens de l'unité alors je n'ai pas le nom précis complet en français mais vous savez très bien de quelle carte je parle c'est la carte c'est la carte The Card des 25ème anniversaire et c'est une carte qui sera visiblement disponible à la fois dans Dualist Nexus et à la fois dans Age of Overland avec une rareté style Starlight un peu comme Dragon 10 000 pour la 10 000ème carte mais là en l'occurrence elle ne sort pas dans 1 mais 2 sets avec visiblement simplement une teinte différente sur la carte je ne sais pas trop quoi en penser j'ai vu passer l'info je trouvais ça assez stylé faites-en ce que vous en voulez on va parler un petit peu de la dernière mise à jour de Master Duel alors en l'occurrence au moment où je tourne ça fait une petite semaine où elle est sortie mais je trouvais ça cool quand même d'update le truc histoire que tout le monde ait l'info il y a pas mal de choses qui sont arrivées notamment des nouvelles sleeves Dark World et Trap Tricks c'est plutôt cool il y a un nouveau produit basé sur l'Abrunt pour que les nouvelles cartes arrivent etc et il y a également un nouveau set complet avec du Dark World du Generator et également du Trap Tricks ce qui est assez fou c'est qu'ils ont pré-shot la banne ils ont enlevé le Dark World qui vide la main avant d'ajouter le support c'est pas si mal en vrai je trouve ça même assez prévoyant mais bon voilà le deck est quand même totalement jouable il reste très fort et surtout dans un format comme Master Duel où c'est vraiment du BO1 Dark World peut être vite une plaie à gérer si tu harddropas ton maxé ou ton drôle bon maxé contre Dark World j'avoue que c'est super fort mais voilà pour cette partie Master Duel dernière partie de cette vidéo on va parler des nouvelles cartes qui ont été annoncées pour Age of Overlord donc c'est le prochain set principal et notamment SP Little Knight qui est une très bonne link 2 extrêmement générique je vous lis l'effet on en reparle un petit peu vous allez voir qu'elle s'intègre dans un lore assez intéressant vous pouvez utiliser l'effet 1 et 2 de cette carte qu'une seule fois par tour si cette carte invoquée par lien est utilisée pour l'invocation d'un monstre fusion synchro, xyz ou lien vous pouvez cibler une carte sur le terrain et une carte dans le cimetière bannissez-les puis le reste du tour vos monstres ne peuvent pas attaquer directement lorsque votre adversaire active un effet vous pouvez cibler deux monstres face rectaux sur le terrain incluant un monstre que vous contrôlez bannissez les deux jusqu'à la end phase bon vous l'aurez compris la carte semble très générique elle demande juste deux monstres à effet c'est en plus de ça un lien d'arc donc potentiellement ça peut être utilisé dans Sprite ça peut être utilisé un peu à la sauce IP Mascarina et vous allez voir qu'on va reparler d'IP Mascarina un peu partout en fait tout simplement parce que la carte elle permet de péter de bannir c'est un trigger c'est intéressant comme je vous le disais juste avant on va reparler d'IP Mascarina puisque cette carte là SP Lite donc S2.P déjà ça ressemble beaucoup à I2.P de IP Mascarina et ça fait également même partie du même lore que les S-Force on retrouve beaucoup d'artworks très similaires et on voit la carte apparaître sur pas mal d'autres illustrations alors il y a un truc qui me chauffe énormément dans Age of Overlord c'est un peu comme les synchros de Duelist Nexus c'est le support TG on sait que le support TG il est très fort et là il y a pas mal de cartes qui sont annoncées pas mal de cartes très intéressantes sachant qu'on rappelle que les cartes TG en elles-mêmes c'est souvent des vieilles cartes avec des vieilles mécaniques un peu abusives et je pense notamment à la Lien 3 qui permet de se payer un de la main un du cimetière un du deck ça c'est quand même assez fort alors oui ça te loque en TG derrière mais on voit qu'il y a quand même pas mal de TG qui semble faire pas mal de choses potentiellement le deck a un potentiel et si vous avez les cartes n'hésitez pas à vous les garder de côté jusqu'à ce que ça sorte parce que si ça se trouve ça sera super fort et on termine la vidéo avec une dernière carte de Age of Warlord qui a été annoncée aujourd'hui que je trouve très forte vous me dites ce que vous en pensez mais à mon avis chez les joueurs pendules ça mange Gucci aujourd'hui je vous parle bien évidemment de la nouvelle Lien 3 pendule alors c'est une Lien 3 effets avec 2000 d'attaque 2 link plus et obligeant l'utilisation d'un monstre pendule elle a 3 effets et il est précisé que l'effet numéro 1 et l'effet numéro 3 ne peuvent être utilisés qu'une seule fois par tour l'effet numéro 1 c'est si cette carte est moquée par lien vous pouvez ajouter un monstre pendule face rétro depuis votre extra deck à votre main ça permet de recicler c'est cool le deuxième effet c'est augmenter l'attaque de cette carte du nombre monstre pendule que vous contrôlez x100 et le troisième effet c'est durant votre main phase effet rapide vous pouvez mettre spécialement un monstre pendule depuis votre main ou cimetière en position de défense qui pourrait être invoquée par pendulation avec vos scales actuellement présentes donc vous l'aurez compris la carte peut être assez forte elle permet de récupérer un de face recto de l'extra et ça ça peut être très fort elle permet de rebound du cimetière ça également ça peut être fort il faudra juste respecter les scales sur le terrain mais bon voilà quant à une scale 1 et 8 genre super vie samouraï mais franchement il y a moyen de faire une bonne petite tambouille à voir ce que fait la carte je trouve ça assez intéressant et c'est vrai que cette mécanique de lien pendule c'est plutôt cool on a vu Beyond qui faisait des trucs cool on a vu Electromite qui est banni parce qu'il faisait trop de trucs cool voilà c'est un peu dans le même genre c'est un lien 3 cependant donc peut être un peu plus difficile d'accès mais ça reste intéressant comme je l'ai dit au cours de cette vidéo là je souhaiterais mettre en place un débat en fin de vidéo pour simplement avoir un petit peu vos retours il y a quelques temps j'ai tweeté ce même là que j'ai trouvé beaucoup trop drôle vous avez été nombreux à réagir et je trouve ça cool d'ailleurs si vous me suivez pas sur Twitter n'hésitez pas à le faire parce que c'est vraiment l'endroit où je suis le plus actif donc le débat que j'aimerais mettre en place et donc j'aimerais beaucoup avoir vos réponses c'est le suivant est-ce que Yu-Gi-Oh! devient trop complexe selon vous voilà c'est une question assez ouverte mais en même temps je serais curieux d'avoir vos retours bref j'espère que cette vidéo vous a plu on a fait le tour de pas mal de choses même si voilà c'est l'été il y a un peu moins d'actualités il n'y a pas de scène compétitive il y a moins de trucs à dire mais il y a quand même pas mal de petites choses à dire et j'ai des voilà je suis content j'aime bien ce format là etc je vous le dis souvent bref si cette vidéo vous a plu évidemment le pouce et l'abonnement n'hésitez pas à participer au petit sondage je serais curieux d'avoir vos retours et sur ce prenez soin de vous fan de vos duels et classions de cartes à bientôt les potes allez ciao ciao